Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous détailler mon idée en trois parties. Les faits, une mise en pratique et des illustrations. Les faits. En 2012, un rapport a été fait sur les attentes des chefs dans des entreprises. Ce rapport indique que les chefs s'attendent que les collaborateurs s'investissent dans leur travail, qu'ils sont efficients et efficaces, et qu'ils leur amènent plus de solutions que de problèmes. Mais, deux chiffres m'ont étonné. Il y a seulement 0,5% des chefs qui s'attendent que les collaborateurs suivent leur directive. Et il y a seulement 2% qui s'attendent que les collaborateurs respectent leur autorité. À ça, m'étonne. Observons les clowns. Le clown peut nous inspirer des relations plus simples et plus saines, et il nous ramène à l'essence de la relation humaine. Le clown, il se sert justement de ce rapport hiérarchique entre chefs et collaborateurs, pour, avec sa naïveté, de faire rire le public. Les sketchs de Laurel et Hardy sont basés sur cette dynamique. L'un les dirige et l'autre les suivent. Hardy, le gros, c'est lui le chef. C'est lui qui commande, qui donne les ordres, qui dit à l'autre ce qu'il faut faire, et il veille aussi au bien-être de l'autre. Laurel, le petit, c'est lui le suiveur. C'est lui qui exécute. C'est lui qui est toujours dans le « oui-chef ». Il fait ce que l'autre lui dit. Il admire son chef. Leur relation, pour l'illustrer, imaginez-vous l'image d'un iceberg. Vous avez la petite partie en dessous de l'autre, et la grande partie en dessous. La petite partie représente le contenu. Au niveau du contenu, ils sont pleins de disputes, de désaccords, d'avis divergents. Par contre, au niveau de la relation, ils sont toujours dans le « oui-hef ». Oui, dans l'acceptation inconditionnelle du rôle de l'autre. Ensemble, ils produisent un beau produit, le rire. Oui, mettons ça en situation. J'ai besoin de quelqu'un. Oui, ça, vous pouvez attendre encore un instant. Oui, oui, allez. Par exemple, ah oui. Voilà. Ah oui, vous pouvez l'applaudir. Mettez-vous bien au centre de ce joli nez rouge que Tadix nous a posé ici. Je vais vous montrer un exercice, et après, je vais vous demander de l'exprimer. Donc, d'abord, tous les deux, on va se mettre d'accord qui de nous deux est le chef. Et je vois dans son regard qu'elle me dit, c'est toi le chef. Donc, en tant que chef, moi, je vais lui donner des ordres. Et en tant que suiveur, je vous demande seulement d'exécuter. Je vous donne deux, trois exemples. Voilà, levez une main, descendez la main, lèvrez le bras, descendez le bras. Voilà. C'est ça l'exercice. Et merci beaucoup pour l'avoir démontré avec moi. Oui. Ah oui. Maintenant, on va prendre les rangées au milieu. Voilà. S'il vous plaît, mettez-vous debout. Au milieu seulement, les rangées au milieu. Voilà. Mettez-vous debout. Voilà. Je vais répéter les instructions. Tournez-vous vers votre voisin. Donc, en principe, si les rangées sont bien complets, vous en avez un. Autrement, vous allez observer. Voilà. Maintenant, décidez entre vous deux qui est chef. Voilà. Et à trois, c'est parti. Donnez des ordres à votre collaborateur qui, lui, va exécuter. Trois, deux, un. C'est parti. Ah oui, très bien. Allez-y. Inventez d'autres. Oui. Ah, ça, c'est bien. Allez, deux mains. Ah, ça, c'est bien. Inventez encore. Oui. Allez. Ah, c'est très bien. Oui. Encore une autre. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Ah, j'aurais bien aimé prendre ma revanche maintenant. C'est facile d'être clair. Oui. Quelquefois, j'ai manqué de direction à donner. Oui. Un autre, elle a fait ce que je voulais. Ah non, c'était quelquefois autre chose que je m'imaginais moi. Oui. Pas facile de suivre. Ah, c'est un grand confort de suivre l'autre. Qu'est-ce que j'aurais fait à la place de l'autre? Je vous donne quelques illustrations sur justement ce rapport chef-collaborateur. En 2002, j'étais élève à l'école du Cirque du Luxembourg. Notre président, Raphaël, est venu me voir. J'ai vendu ton spectacle. Quel spectacle. Dans trois mois, il y a le Cirque d'Ethiopie qui vient et tu vas jouer en avant-programme. Quel spectacle. Quel spectacle. Celui que tu vas créer. Quel spectacle. Comment savait-il qu'au fond de moi, j'avais envie de créer un jour un spectacle? J'en avais jamais fait. Il voyait plus grand que moi. Et comme je respectais son autorité et que je voyais dans son idée, c'était pour mon bien et celui de l'école du Cirque, j'ai suivi ces directives. Trois mois plus tard, j'ai joué mon premier spectacle de Cirque devant 800 personnes. Qu'est-ce que ça t'inspire comme histoire dans ta vie personnelle ou professionnelle? Ah oui, moi, j'ai compris que pour réaliser son rêve, le petit a besoin du grand pour l'aider à se dépasser. C'est aussi l'histoire d'Aurélio, un autre élève de l'école du Cirque. Aurélio, lui, il était, c'était un râleur. Avec son chef, toujours, il contestait tout. Il n'était jamais content. Non, il faut faire ça différemment. Mais on pouvait. Mais non. Aurélio, suite à un stage de clown, son rapport avec son chef a évolué. Il a mis en place le « oui, chef ». Dorénavant, quand le chef lui demande quelque chose, d'abord il dit « oui, chef ». Depuis, le chef, il lui donne plus de responsabilités, il l'écoute plus souvent, il donne plus souvent besoin de son avis et il a beaucoup plus de plaisir à travailler avec lui. Et toi, comment vis-tu le rapport avec ta hiérarchie ? À moi, j'ai compris que le collaborateur qui accepte et valorise le chef dans son rôle, il aide à devenir un meilleur chef. En 2006, j'ai créé mon premier spectacle de clown, un duo clownesse basé sur cette dynamique entre le gros et le petit. C'est l'histoire de deux pompiers qui doivent recruter des jeunes. Alors, il y a mon chef qui me dirige et moi, dans le rôle de Billy, « Oh, ta place ! » Je suis Pampage Saut Amplement Ascenseur Pampage Ascenseur Saut Ascenseur Pampage Et pause Un jour, ça change Mon chef me donne des ordres « Ah, qu'est-ce que vous penseriez d'un Pampage ? » Et on pourrait éventuellement réfléchir à un sceau « Si ça vous plaît, un ascenseur ? » Et pourquoi pas autre chose ? Moi, j'étais complètement perdu. Je ne trouvais plus le rythme du spectacle et le spectacle, il a chuté. Après, on en a discuté. Je demandais à Marc « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Il m'a dit « Mais écoute, il y a mon fils de trois ans qui était dans le public et lui, il n'aime pas que je te donne des ordres. » « Ah oui ! » « Qu'est-ce que ça te dit ? » Moi, j'ai compris que le chef qui veut diriger pour clair mais il se trompe de message le chef doit diriger pour être en relation pas pour être aimé et quand il est clair dans ses directives quand il assume son rôle il va aider le collaborateur à aussi trouver son rôle. Dans les spectacles du gros et du petit les gens risent souvent beaucoup plus du petit. C'est lui qui est plus drôle qui prend les sympathies du public. Alors le gros ça le rend parfois triste mais d'un autre côté il est aussi très fier parce qu'il sait tout seul il n'y arriverait pas. C'est seulement en relation avec l'autre qu'il peut produire ce spectacle. Quand le grand est devant on ne voit que lui alors que quand le petit est devant on voit tous les deux. Les médecins du clown m'ont aidé à assumer mon autorité. Aujourd'hui je suis chef j'ai engagé une collaboratrice et je suis très fier de notre relation de travail qui permet de créer du beau. Le rire est la connexion la plus directe entre deux personnes. Moi je dirige elle l'exécute et quand ça ne marche pas on rigole. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements